Le roman de Stefano, qui s'intitule Stefano, est en fait dans son titre abrégé, puisqu'il s'agit de la vie d'un graveur qui a effectivement existé, Stefano de la Bella, vie imaginaire, fiction absolument, et qui concerne un artiste extraordinairement discret, extraordinairement subtil, extraordinairement prisé de son temps, qui était un graveur florentin, dont la vie en soi ne constitue pas un roman. On sait qu'il naît en 1610, qu'il va mourir en 1664, on a des éléments, on suppose un voyage à Amsterdam, on fait plus que supposer une participation à la guerre de Candy, un séjour de 10 ans à Paris. Et déjà ce nom, Étienne de la Belle, est tout un programme. Et tout un programme pour celui qui va vouloir s'emparer de cette vie, et qui ne va pas trouver dans les documents la matière à un roman. Cette matière, elle se trouve ailleurs, elle se trouve dans quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil, dans un véritable imaginaire qui est l'ensemble des gravures qu'il a laissées. Et le but que je me suis proposé en écrivant ce livre, qui fait un peu écho, un peu suite, un peu miroir à celui que j'avais écrit précédemment, qui s'appelait Le peintre disgracier, le but que je me proposais, c'était de tirer, de trouver la matière de ce roman, dans les images même, dans l'imaginaire de Stefano della Bella. Et ça donne un personnage, ou en couleur, pittoresque, charmant, qui va se laisser séduire par toutes les occasions de la vie. Et ces occasions de la vie ont très souvent la figure d'une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !